Bonjour, mon but c'est de présenter durant ces 25 minutes une découverte du header Content Security Policy de façon un peu humoristique. Donc, en vous racontant une histoire, petit contexte. Vous bossez dans une boîte qui vend des produits et des produits en ligne, vous êtes TechLead. Votre équipe est en charge de gérer le portail qui permet à vos clients de commander des produits. Et on est vendredi. Donc, ce qui est prévu, c'est que mardi prochain, il y a une grosse release qui est prévue à 6h du mat' et qui contient pas mal de fonctionnalités métiers sur lesquelles votre équipe a pas mal bossé. Et vous savez qu'en fait, il y a un test de sécurité, un test d'intrusion, un pen test, qui a été fait sur la release en question et qui s'est terminée la veille, jeudi au soir, et que les résultats étaient attendus jeudi au soir. Donc, on est vendredi matin, vous faites votre daily meeting. Et là, on vous apprend qu'il y a une vune qui a été trouvée sur le site qui permet d'injecter du code JavaScript et de faire une action à la place de l'utilisateur. Alors, vous entendez parler d'un truc XSS, JavaScript, encore des trucs un peu à la con. Ok. Bon, ça va, ça arrive. Et là, bon, du coup, c'est la panique. Tout le monde compte partout. Il y a le PO qui, lui, veut rien changer parce que ça se comprend. Vous venez de terminer les tests de non-régression. La release, c'est mardi. Voilà, faut rien toucher. Et ça se comprend. D'un autre côté, il y a le responsable sécu qui, lui, bah, d'un autre côté, il veut pas que ça parte en prod comme ça. Parce que vu qu'on peut faire des actions de l'apport d'utilisateur, si on peut passer des commandes, c'est un peu la merde. Donc, voilà, ils sont un peu en train de se foutre sur la gueule. Donc, et vous, pour couronner le tout, bah, ce soir, c'est votre anniversaire de mariage. Spoiler dans la vraie vie, c'est vrai, c'est le mien en plus. Et donc, vous avez réservé tout ce qu'il faut, le resto, le truc, la totale. Vous avez fait ça vachement bien. Et en fait, vous avez calculé que le temps de vous changer, de choper un bouquet de fleurs, les embouteillages, on est à Luxembourg. À quatre heures pétantes, il faut que vous soyez barrés, quoi. Donc, vous avez prenu les gaffes et je m'en fous. Enfin, au moment du café, parce que là, maintenant, il est 9h. Vous avez dit, les gars, moi, à quatre heures, il n'y a plus personne, quoi. Et là, bah, pas de bol, hein. Il y a le ciseau et le PO qui vous tombent dessus en disant, mais on fait quoi ? On est dans la merde. Et vous pouvez pas dire, bah, non, t'es dans la merde, pas moi. Donc là, si, donc là, vous, vos équipes, vous êtes un peu dans la merde. Donc, et alors, vous commencez à réfléchir et vous avez vu, durant votre veille techno, il y avait un espèce de petit mec qui parlait, en fait, de certains headers de sécu. Vous avez vu ça passer sur deux, trois trucs. Et durant cette veille techno, vous avez vu passer, en fait, un header qui s'appelait Content Security Policy et qui parlait vaguement de ces termes XSS, Cresac, bref, tout ce machin-là. Donc, vous vous dites, en fait, au ciseau et au PO, laissez-nous taper un coup d'œil. Quand je dis vous, ça va être vous et votre équipe. Laissez-nous taper un coup d'œil et on revient vers vous dans l'après-midi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, vous commencez à regarder. Qu'est-ce que c'est que ce header ? Donc, ce header, c'est un header de sécurité de type réponse, qu'on envoie dans la réponse, qui permet en fait de dire au navigateur qu'est-ce qu'il peut faire avec les ressources qu'on va lui retourner dans la réponse HTTP, dans le body. En fait, ça va lui permettre de contrôler, d'agir sur les différentes ressources. Ce qu'on entend par ressources, ça peut être un script, une image, une police, du contenu HTML, un formulaire. Donc, tout ça, vous voyez un petit peu différents types de ressources qui sont utilisés pour rendre la page. Et ça permet en fait de contrôler qu'est-ce qui va être fait sur ces ressources. Alors, ce header, c'est important, c'est qu'en fait, à chaque ressource, on va lui associer une directive. La plupart du temps, c'est le nom de la ressource tirée src comme convention. Et en fait, chaque directive va avoir pour but de définir ce qu'on peut faire sur la ressource en question. Donc, exemple, image src va agir sur les images. Donc, vous avez tout un ensemble de directives qui sont disponibles. Pour ces directives, vous pouvez en fait configurer, soit en fait une localisation, c'est-à-dire un pattern d'URL pour lui dire en fait vers où c'est autorisé à charger de l'information. Mais vous pouvez aussi mettre des mots-clés. Les mots-clés, c'est pour mettre de dire d'autoriser ou pas un traitement. Par exemple, vous pouvez lui dire « unsafe in line » pour lui dire « je t'autorise à exécuter le style ou le script qui sera embarqué dans une balise de script ». Donc, en résumé, dans une directive, on peut lui spécifier soit des URL, des patterns d'URL et ou des directives. Donc, pour mettre un petit peu plus d'exemples sur ça, voici un petit peu sa structure. Au niveau du format, le header s'appelle « content security policy » et en fait, on va spécifier à chaque fois une directive, sa configuration, une autre directive et ainsi de suite. Et tout ça, ça va représenter une policy. Maintenant, un exemple un peu plus concret. Si je prends cette policy-là, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit « par défaut, si je ne te spécifie pas pour une ressource spécifique, tu ne peux charger du contenu que depuis le protocole, le domaine et le port courant ». C'est « self ». Ensuite, on lui dit « pour les images, tu peux le faire depuis le protocole, le domaine et le port courant ». Mais également, tu peux, pour les scripts, pardon, tu peux également exécuter des scripts qui sont embarqués dans des balises de script ou dans des handlers, dans des event handlers. Maintenant, si on passe aux images, même chose au niveau du self, mais on lui dit que tu peux charger des images depuis flowers.com avec le protocole HTTP, pas HTTPS. Et pour finir, pour le fond, pour les polices, on lui dit « pareil, self, donc le truc courant ». Mais également, tu peux charger des polices depuis le serveur de chez Google, depuis fonds.google.com, en HTTPS. Ça, c'était pour vous donner un exemple. La comptante Security Policy, que je vais appeler CSP à compter de maintenant, elle permet aussi, comme on l'a vu dans le slide précédent, de définir une directive par défaut, c'est-à-dire de lui dire « si jamais je ne te spécifie pas une directive pour un ressort spécifique, tu te réfères, tu fais un fallback sur cette directive-là ». Par exemple, si on prend l'exemple en dessous, « je n'ai pas spécifié la directive MediaSRC ». Donc, le browser, il va se dire « ok ». Parce que ça, la CSP, elle est appliquée par le browser. Elle va dire « ok, tu n'as pas spécifié la ressource pour les médias, donc la police ou les sons ». Et donc, je vais me référer à ce que tu as défini dans la directive Default SRC. Une CSP, par défaut, elle fonctionne en mode bloquant. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une violation de directive, automatiquement, elle bloque le traitement. Mais on peut lui dire « n'agis pas en mode bloquant, agis-moi en mode notification ». Pour faire ça, on utilise un header qui est le même que l'autre header comptant de Security Policy, sauf qu'il se termine par « report only ». Il a le même format que la CSP, c'est juste qu'on lui ajoute une directive qui s'appelle « report to » avec une URL pour lui dire où envoyer le rapport de violation. Donc, l'URL, ça peut être une URL relative, ou une URL, comment dire, absolue. Et le rapport de violation, en fait, c'est un petit JSON avec les informations de la violation, c'est-à-dire la directive qui n'a pas été respectée et quelle était sa configuration. Alors, comme vous vous en doutez, bon, ça envoyait par le navigateur, mais comme ce endpoint-là, il va être exposé sur le même réseau qu'où l'application et qu'il sera forcément sans authentification, il vaut mieux vérifier les données qui rentrent, parce que sinon, ça va représenter une vulnérabilité. En termes de support, actuellement, la version, la release, c'est la V2 de la CSP, qui est en release depuis 2016. Là, ils sont en train de, bah, 24-4, normalement, oui. Ils sont encore en draft, en fait, de la V3, qui commence à être supportée par les navigateurs modernes. Mais en gros, pour résumer, la CSP V2, elle est supportée par tous les navigateurs modernes. IE11, elle la supporte un tout petit peu, mais voilà, maintenant, IE11 est remplacée par Edge, qui est basée sur un moteur de Chromium. Donc voilà, tous les navigateurs récents le supportent. Donc voilà. Donc, en gros, vous et votre équipe, vous avez regardé, en fait, un petit peu la CSP. Vous avez regardé, lui, différentes docs. Google est mon ami. Et ça vous amène, en fait, il est midi. On est vendredi midi. Donc, on vous a filé le rapport de Pentest et on regarde un petit peu où est le problème. Donc, vous voyez, en fait, que la vune, elle est, en fait, au niveau de la partie qui permet à un client de laisser un avis sur un produit, une revue, en fait. Et en fait, on peut ajouter dans ce commentaire de revue, soit, en fait, une balise, en gros, du code HTML ou du code JavaScript. En gros, soit une balise HTML avec un script dedans ou une balise image, comme ici, pour exécuter directement du code JavaScript ou pour charger un script distant via une fonctionnalité de jQuery. Donc, c'est OK. Maintenant, vous voyez un petit peu c'est quoi la vulnérabilité, où elle se situe. C'est une vulnérabilité de type store d'XSS dans le sens où, une fois que l'info est stockée, il n'y a plus besoin de... Elle va s'exécuter automatiquement chaque fois que la page sera consultée. OK. Donc, ça, OK. Vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Maintenant, vous regardez les contraintes. Les contraintes, c'est la façon dont le site fonctionne et que vous ne pouvez pas changer. Donc, les polices, elles sont chargées depuis des domaines de chez Google. Les styles, c'est pareil. Et il y en a qui sont injectés dans la balise style. Les scripts, ils sont ajoutés. Alors, ça, c'est important. En fait, ils sont ajoutés aux composantes d'interface utilisateur via, en fait, du code JavaScript qui fait des sets events sur les éléments. Et les images, elles sont chargées depuis data et blob. OK. Donc, ça, c'est votre contexte que vous ne pouvez pas changer. Donc, ça nous amène à une heure. Vous avez mangé un sandwich à l'arrache. Voilà. Donc là, il est une heure. Vous commencez déjà à vous dire, à quatre heures, vous êtes barré. Donc là, vous avez un petit peu la goutte qui est là. Vous vous dites, OK. Je vais faire une CSP en mode bloquant en prenant en compte les contraintes qu'on m'a données. C'est-à-dire les contraintes qu'on a vues avant et le fait de charger des ressources que depuis le code courant. Depuis le domaine courant, pardon. Donc, vous créez cette première CSP qu'on voit en dessous et vous la testez sur le site. Donc là, vous dites, ouais, super. En tout cas, ouais, ça se passe bien. En fait, j'ai bloqué, j'ai bloqué. Alors, les payloads, les payloads, c'est des codes d'exploitation fournis dans le rapport. Les payloads qui avaient été utilisés, ils ne marchent plus. Donc, c'est bon. Un truc fixé. Une heure, c'est bon. Cool paper. Ce n'était pas si galère que ça. Et il y a un de vos collègues qui dit, OK, tu as bloqué en fait le fait de charger des scripts depuis à distance. Mais ça marche comment si jamais tu t'embarques directement le code JS dans un Event JavaScript. Est-ce que tu peux tester ce payload là ? Donc, il vous file un payload et vous le testez. Et là, c'est la panique. Là, c'est la panique parce que, bah, le truc, il s'exécute. Donc, vous voyez le petit alerte. Donc, OK. Mais vous voyez en fait la requête interne, c'est-à-dire la requête qui était faite sur le site à la post-duiteur qui se fait. Donc là, c'est le début de la désillusion. Donc là, la goutte, elle recommence à couler, mais un peu plus gros. Et là, vous vous dites, il commence à me casser les bonbons, le collègue, là. Moi, je ne vais pas me... Parce que ce soir, si je rate le truc, moi, je me prends six mois de canapé, quoi. Donc, le truc, c'est qu'il se dit, bon, OK, c'est bon, tu me casses les pieds avec ça. OK, on peut faire des actions de la post-duiteur, mais au moins, on ne peut pas envoyer de données à l'extérieur. Et un autre collègue, il fait, t'es sûr de ça ? T'es sûr de ce que tu racontes ? Donc, il vous dit, tiens, j'ai ce payload-là, est-ce que tu peux le tester ? Donc, il vous donne ce payload-là. Alors, si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il crée un formulaire. Il crée un formulaire HTML. Il ajoute les cookies dedans et il le poste automatiquement vers un listener sur un autre domaine, attaqueur sur le local. Donc, vous le testez. Et là, c'est la grosse désillusion. Parce que là, en plus, les données, elles peuvent sortir. Parce que là, vous voyez bien que le listener, il a été appelé. Et sur le gâteau, le cookie, il est sorti. Voilà. Donc là, c'est la grosse désillusion. Donc là, le stress. Là, vous êtes bien. Là, franchement, vous dites, là, c'est la bonne journée. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je vous ai menti tout à l'heure. Je suis désolé. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pas toutes les directives ont un fallback vers la default SRC. Dans le cas présent, la directive qui est censée gérer tout ce qui est formulaire, donc la form action, elle, en fait, si elle n'est pas spécifiée, elle considère que tout est autorisé. Et c'est le cas ici. Comme elle n'est pas spécifiée, elle considère que toutes les destinations sont autorisées. OK. Donc, vous dites, OK, merci, bravo. Donc, vous dites, allez, c'est parti. On recommence. Donc là, il est 2 heures de l'après-midi. Là, vous commencez vraiment. La panique, en fait, vous ne montrez pas, mais à l'intérieur, c'est la panique totale. Et vous ajoutez la clause en question qui manquait. Donc là, form action self. Donc là, vous restreignez le fait de poste informulaire sur le domaine courant. Au moins, vous ne pouvez plus envoyer à l'extérieur. Bien sûr, vous testez. Et là, ce coup-ci, c'est bon. On ne peut plus envoyer ça à l'extérieur. OK. Donc là, ce stade, on en est au stade où on ne peut plus envoyer de données à l'extérieur. C'est-à-dire, on ne peut plus en charger et on ne peut plus en envoyer. En tout cas, contre l'injection. Donc, on continue. Mais bon, le problème, c'est que vous pouvez faire des actions à la part de l'utilisateur. Donc, vous pouvez, par exemple, passer des commandes pour lui. Donc, vous dites, ce n'est pas grave. Je vais retirer le fameux SF inline sur le script SRC pour ne plus autoriser le script qui est injecté soit dans des balises de script ou dans des balises on quelque chose. Au moins, ça ne permettra plus de le faire. Donc, vous tirez ça et vous testez. Et là, c'est bien. Vous avez pété l'application. Donc, la CSP est un tutoriel pour péter l'application avec un header. En fait, il y a un header pour la configurer et un header pour la péter. C'est livré avec. Donc là, vous dites, ok, je vais tout péter. Bon, ben, c'est le caca. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la façon dont l'application ajoute les traitements aux composants utilisateurs, c'est justement en ajoutant des traitements dans les handleurs JS. Donc, automatiquement, c'est ce que le inline permet de faire. Enfin, permet de bloquer. Donc, ok. Bon, on recommence. Donc là, troisième essai. Trois heures. Donc là, ce n'est plus une goutte. Là, vous êtes comme le gif avec la sueur qui est partout. Et vous voyez déjà le truc annoncé à votre chéri que vous ne serez pas là pour le resto. Donc là, ce n'est plus la panique. Dans votre tête, c'est... Donc, vous dites, bon, ce n'est pas grave. Durant votre analyse, en fait, vous avez vu, en fait, une directive qui s'appelait script-src-attribute qui a pour but de, justement, travailler sur les handleurs, de définir ce qui est autorisé sur les handleurs JavaScript. Donc, les handleurs, c'est on quelque chose. Donc, vous retirez le handler unsafe-inline sur le script-src qui est la directive, on va dire, paire. Et vous ajoutez, en fait, le unsafe-inline sur une directive qui est script-src-atttr qui est, en fait, une directive enfant, une sous-directive. Donc, vous testez ça et vous testez les payloads fournis durant le pentest. Et là, dans votre tête, c'est la panique totale parce que, en gros, ça n'a rien bloqué, quoi. Ça n'a rien bloqué, ça n'a rien changé, tout passe encore. Et la raison, en fait, elle est assez logique, c'est que, en fait, le script-src-atttr, ça va juste, en fait, bloquer les attributs qui peuvent se mettre dans le listener, dans les listener.js. Et là, en fait, l'application, elle, comment elle ajoute les traitements au handler.js ? C'est justement en ajoutant des traitements sur le handler.js. Ça, c'est le code utilisé par l'application et ça, c'est le code utilisé dans les pilotes qu'on vous a donnés. Donc, automatiquement, là, vous vous dites, je suis arrivé au bout. Là, vous ne pouvez pas aller plus loin au niveau de la comptante Security Policy. Là, vous êtes au bout. C'est un Epic Fail. Vous dites, ok, là, j'ai pu bloquer toutes les attaques qui étaient au niveau d'un attaquant pour envoyer des infos à l'extérieur, mais je ne peux rien faire de plus. Donc, là, vous commencez à être déprimé, tout ça. Puis, à un moment, voilà, et vous dites, mais attends deux minutes, là. Vous dites, quand vous étudiez, en fait, la CSP, et notamment l'attribut script-src-atttr, sur le site de Mozia, il vous disait que, normalement, la façon recommandée pour ajouter, en fait, des événements à un composant graphique, par un composant d'interface, c'est via addEventListener. Et quand vous regardez l'application, elle, elle fait ça avec un set-attribute. Vous dites, bah tiens. Bon, vous dites, bah, foutu pour foutu. Vous dites, ok, je vais briser une contrainte, c'est que je vais juste changer la façon en JS comment c'est fait. Donc, pour la mettre comment, c'est recommandé par Mozia. Ensuite, vous changez un seul petit bout dans un seul code JS à un endroit bien déterminé. Vous reprenez votre CSP que vous aviez mis en retirant l'NC Fineline, et vous testez. Et là, ça a l'air de marcher. Donc, ok, bon, ok, j'ai plus pété l'application, super. C'était pas le but à la base, mais bon, au moins, maintenant, ça remarche. Et là, vous regardez, vous retestez aussi le payload qui a été exécuté par les attaquants. Enfin, par les attaquants, pardon. Donc, vous avez donné durant l'audit. Et vous vous rendez compte qu'il ne passe plus non plus. Donc, en fait, en mettant la façon dont c'est recommandé d'ajouter des handleurs, vous pouvez, en fait, ça vous permet vraiment de bloquer complètement l'attaque. Alors, j'aime bien dire avec une CSP qu'on la rend juste difficilement exploitable. Parce qu'il y a tout le temps moins de la bypasser, mais on la rend difficilement exploitable. Donc, bah là, la panique, là, vous commencez tout heureux parce qu'il est 3h45, vous avez un truc qui marche. Donc, bon, ok, vous avez brisé une petite règle, il faut juste modifier un tout petit bout de JS à un seul endroit. Et vous avez une CSP qui fonctionne. Donc, en gros, c'est-à-dire que l'attaque qu'on vous a donnée, qu'on soit bien d'accord, la vulnérabilité existe toujours. Vous ne l'avez pas retirée. C'est juste que vous avez rendu son exploitation beaucoup plus complexe. Donc, vous avez une CSP qui fonctionne. Vous connaissez qu'est-ce qu'il faut changer. Donc, en gros, qu'est-ce que vous faites ? Vous fournissez, vous faites un mail au ciseau, au PO, et après, vous rangez vos affaires et vous vous barrez. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. En fait, vous cliquez sur Send et vous barrez direct. Enfin, en gros, vous cliquez sur Send et vous barrez direct. On ne sait jamais. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut retenir de ça ? À part ne pas venir bosser le vendredi. Le premier, c'est qu'une CSP, ça peut rendre une exploitation d'une vulnérabilité JavaScript plus complexe. J'aime bien dire plus complexe parce que je n'aime pas dire, en fait, bloquer l'exploitation. Parce qu'il y a toujours des bypass qui peuvent exister en fonction de comment le navigateur applique les contraintes, tout ça. Donc, moi, j'aime bien dire, en fait, que ça la rend beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un bypass ou des choses comme ça. Donc, ça vous permet, en fait, on arrive au point 2. Ça vous permet d'acheter... Alors, j'appelle ça acheter du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que ça vous permet de, en rendant l'exploitation beaucoup plus complexe, vous agissez sur le risque. C'est-à-dire que, OK, fixer, c'est mieux. Mais en le rendant difficilement exploitable ou très difficilement exploitable, la probabilité que ça soit exploité, elle descend très, très bas. Donc, ça fait que vous pouvez vous prendre du temps. Vous pouvez regarder tranquillement la semaine d'après ou dans le prochain sprint. Donc, ça vous permet de faire ça. Donc, d'acheter du temps, virtuellement d'acheter du temps, pour ne pas avoir modifié du code en urgence, c'est faire des bêtises. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'une CSP, ça peut vous permettre d'acheter du temps. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est qu'une CSP, ça se crée, en fait, de façon itérative. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on crée une CSP, vous allez, en fait, en créer une première version. Vous allez la tester. Forcément, des trucs qui marcheront, qui ne marcheront plus, que vous aurez cassé et tout ça. Donc, vous, en fait, vous ferez des modifications. Et vous la refactorez au fur et à mesure. Une CSP, ça se crée vraiment étape par étape. On commence, en fait, par l'affaire. Genre, exemple, on commence par bloquer tous les chargements à distance. Enfin, l'envoi vers l'extérieur et le chargement depuis l'extérieur. En tout cas, pour les sources que vous connaissez. Et après, on commence à réduire. Parce qu'en fait, une CSP, c'est que là, on a effleuré la surface. C'est extrêmement puissant. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez vu, c'est puissant parce qu'on peut même casser un site avec une directive. Donc, voilà. En fait, une CSP, c'est... Si vous la créez sur un site que vous êtes en train de développer, ça va. Enfin, parce que vous partez de zéro. Donc, normalement, vous maîtrisez vos ressources. Le problème, c'est que si jamais vous la mettez sur un site existant, un legacy, voire même un... Comment dire ? Un site qui utilise déjà des... Un socle comme genre un WordPress ou des trucs comme ça. Ça peut être compliqué. Donc, c'est pourtant que c'est important de garder en mémoire que ça se fait étape par étape. Et point final, ça peut sauver votre soirée en amoureux. Donc, pour moi, j'ai été... Ça va, je suis dans les temps. Donc, est-ce que vous avez... Alors, juste pour le petit record, toutes les ressources que j'utilisais sont là. Toutes les recherches qui ont été... Les slides, le repo, tout ça, sont sur le GitHub. Donc, tout est partagé. C'est-à-dire les recherches, comment je suis arrivé là, mes essais, mes fails, tout ça. Et également, les slides et les exports sont tous sur le GitHub qui sont référencés là et dans le slide numéro 1. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des critiques ? Des insultes ? Enfin, peut-être pas de s'enregistrer, mais bon... Les gens ont mis tout le monde. Oui. Déjà, merci pour la presse. J'ai une question qui peut paraître anodine, mais est-ce qu'il y a un best practice pour la saisie de ces règles-là ? Je m'explique. Sauf erreur, on peut les définir soit dans le htaccess du projet, soit côté web-server directement, typiquement sur Apache. Est-ce qu'il y a une best practice ou un endroit privilégié, finalement, pour saisir ces directives ? C'est une excellente question. Et en fait, en gros, il n'y a pas de truc officiel. Moi, je vais donner juste mon avis personnel. C'est que, généralement, pour les headers de sécurité, j'ai tendance à dire que plus ils sont spécifiques à l'application, plus je les mets proches de l'application. Ce que je veux dire par là, c'est que la content security policy, c'est propre à l'application. Donc, je la mets le plus près possible. Le plus près possible, c'est soit un fait... Donc, on va dire, si jamais je suis avec un serveur d'application, je la mettrais directement dans l'applicatif, dans l'embarque. Si jamais je suis sur un Kubernetes, j'essaierai de la mettre sur le service en question, sur le reverse proxy qui agit pour ce service-là. Donc, je le mets au plus proche de l'application. Pourquoi ? Parce qu'une CSP, comme c'est vraiment, ça va être configuré par rapport à une application, les ressources qu'elle a besoin, son historique. Et ces versions, je la mets vraiment... Je crois que c'est même le seul header que je recommande de le mettre le plus près de l'application. Donc, le plus près, ça dépend de ton architecture, l'application. Donc, ça peut être soit au niveau du code, parce que tu mets le header, ou à un niveau configuration au niveau de ton reverse proxy dans un mode Kubernetes pour ton ingress et tout ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions ? Après, je dirais que tout ce qui est header, c'est en mode die-and-retry. Vous tentez, vous pétez un truc, vous recommencez. Pour la mettre, en fait, il faut y en a un itératif. Voilà, vous tentez le truc, ou alors il y a une directive, ou alors vous regardez, ça ne marche pas comme prévu. C'est vraiment un itératif. Et pour les headers, c'est vraiment... Surtout, la CSP, c'est le pire, parce que c'est extrêmement puissant, il ne faut pas essayer de tester. Yannick, il y a un monsieur qui veut poser une question. Merci pour le talk. Quelles interactions entre la CSP et tout ce qui est configuration CORS ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait... Ce qui se passe, c'est que la CSP va agir, en fait, dans le code qui va s'exécuter. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un exemple. Imagine que tu définis... En termes de script SRC, tu autorises envoyer vers un autre domaine, genre vers un site d'un autre domaine. En fait, ta requête, elle va partir. C'est juste qu'en fait, c'est l'interprétation de la réponse qui se réagit par le CORS. C'est-à-dire que la CSP va agir sur l'autorisation ou pas de la requête qui part ou alors... Qui part, c'est-à-dire qui part pour que tu puisses charger une ressource ou alors faire un appel. Le CORS, en fait, elle va juste te permettre d'accéder à la réponse. Ou alors, si elle est pré-flight, en fait, elle part ou pas. Donc, je dirais que les deux sont complémentaires. Mais la CSP va plus te permettre de bloquer le traitement lui-même. Là où le CORS va t'empêcher principalement d'accéder à la réponse. C'est-à-dire que c'est là où il faut faire attention parce que le CORS, des fois, la requête, elle partira quand même, même si tu vois pas la réponse. Il reste une minute. D'autres questions ? Sinon, moi, je voulais savoir... Oui, justement, comme tu proposais effectivement de le rapprocher de l'application, je crois qu'il faut effectivement essayer, si possible, de le garder avec le code pour qu'il soit versionné et suivre le cycle de vie de l'application. pour qu'en termes de testing et de déploiement, on ait toujours un alignement entre ces valeurs et le comportement de l'application. Et surtout que tu puisses regarder un petit peu ce qui se... En fait, comme tu dis, c'est important de lier au code et surtout de voir comment le code évolue parce que quand tu vas... En fait, tu peux la renforcer de plus en plus. Tu peux te dire qu'à chaque run que tu fais, que tu changes ton code. Maintenant, tu charges tes ressources depuis des fichiers à la place de les mettre inline. Tu peux associer à ça. Et tu préconiserais de commencer sans et d'en créer une au besoin seulement ou de commencer avec quelque chose par défaut ? Alors, je dirais idéalement, bien sûr, il n'y a pas de... Si tu peux en mettre une, mais à la limite, en mettre une large dans le sens qui empêche d'envoyer vers des domaines que tu ne connais pas et après, de la renforcer au fur et à mesure. Commencer par une, va dire, une de base qui est assez large et après, de laisser passer. Ok. Ok. Tu peux rien ? Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ... ... ...